et bien salut tout le monde c'est jean le chouchant et Ourelien de 720 et c'est le taille pour l'épisode numéro 11 de world automation alors on a fait pas mal de trucs depuis la dernière fois donc on va commencer par Ourel qui a creusé une salle ici assez énorme voilà qui accueillera la turbine et le réacteur de mécanisme donc voilà on y reviendra après mais du coup pour alimenter la turbine il a fallu qu'on fasse extra sales dans le sens où il a fallu faire gaz pour qu'on puisse stocker du coup j'ai refait toute la salle ici parce que c'était le bordel et parce que je voulais mettre plus de craft mais on avait plus de mollets plus d'interface libre donc en gros j'ai tout refait il y a les câbles qui ont été changés j'ai fait un p2p tunnel bon bref c'est un peu le bordel les disques durs et du coup Ourel a crafté un 644 gas storage le craft est automatisé et moi j'ai fait le fluide storage le craft est automatisé donc du coup ça va permettre de stocker le liquide l'eau surtout et la vapeur c'est deux premiers il restera le lithium et tout ce sera pour faire le réacteur à fusion mais bref ça c'est pas pour maintenant et du coup ben on a dû automatiser le flux cristal aussi j'ai dû faire ça parce que c'était la merde alors j'avais fait un modèle avec un dropper et tout mais au final dans un cristal gros chamber vous foutez le craft et ça marche très bien donc voilà en gros vous mettez que un quartz un chargé de certus quartz et un redstone donne deux flux cristal vous le mettez dans l'interface qui colle au cristal gros chamber et après bah c'est bon bon voilà donc du coup aujourd'hui bah programme c'est de faire la turbine d'abord pour qu'on ait un maximum d'énergie pour démarrer ce qui n'est pas encore le cas entre nous et ensuite on embrayera sur le réacteur ça va être très long je pense que bah encore une fois ça va prendre du temps comme j'ai dit dans l'épisode précédent mais bon faut qu'on le fasse donc voilà hop et du coup bah on va s'y mettre qu'est ce que vous voulez que je vous dise 1 et aurait et les chauds là comme la vapeur bon bref cette blague a été censurée au revoir bonne journée et on y va bon pour faire extra série on a besoin d'une quantité astronomique de la piste du coup voilà c'est cool arrête tout le pour ça en gros de force craft nous a ouvert une dimension avec des des minerais de lapis du nether donc quand vous le faites cuire il y en a deux donc on a miné une quantité astronomique et vous multipliez pas ça par deux donc du coup voilà et surtout qu'un minerai de lapis donne pas un seul lapis donc en gros je pense qu'on a dû la piste jusqu'à la fin du jeu voilà clairement voilà voili voilou donc du coup va falloir qu'on casse tout ça et puis on verra les chiffres après voilà il ya encore du boulot bon bah j'ai juste de casser ça et aurait déjà full voilà quoi donc on a et un golden bag en plus donc bon on est dans la merde clairement je leur cassé encore et on verra les chiffres bon résultat des courses après je suis pas combien de fois d'auré full n'est ce pas à qu'un à qu'un côté de bague voilà bon on a 46000 lapis j'ai 30 secondes pour faire la séquence 46000 lapis qu'on foutra dans un barrel c'est un petit peu cheaté mais bon voilà ça partit de rien voilà on avait 0 1 mais vraiment donc je pense que niveau lapis je pense qu'on est bon jusqu'à la fin du jeu voilà clairement par là dessus donc voilà donc bref bien donc après le transfert dans les barrels on a 734 stack plus 10 de lapis voilà ce qui fait 46 986 lapis je sais pas mais je pense que je pense qu'on en a largement on était à 0 et on a été obligé de les foutre dans un barrel avec un upgrade de 89 donc là on est avec 30 on peut stocker 335 milles le jour on atteint ce chiffre franchement on sait déjà énorme la quantité qu'on a donc on va pas se plaindre mais vous voyez qu'ici on est à 49000 on l'a ici on a on pourrait stocker 77000 donc on pourrait presque remplir le barrel d'iron donc voilà et on pourrait encore plus remplir ce diamant et ceux de redstone on pourrait pas donc voilà mais bon tout ça pour dire que avec tout ça on va pouvoir avancer extra sales et ça va être assez intéressant dans le sens où au moins on va pouvoir bien avancer sans être gêné par une par un manque de recours bref on continue et bien heureux les amis donc après à une grosse pause dans le record on a avancé alors on a commencé à préparer ce qu'il faut pouvoir faire la vapeur d'eau pour faire tourner la turbine donc du coup il a fallu faire des accolices accumulator il y en a à 5 en résonante avec les upgrades au maximum voilà avec des under fluide conduite qui vont dans le bedroquium si ce bedroquium si le tank est vide bah le bedroquium va se vider instantanément dans le tank en gros le bedroquium c'est là comment expliquer c'est là le tank de secours donc les fluides storage bus et du coup bah si on regarde on voit qu'il y a de l'eau et l'eau elle est là et du coup on pourra prendre de l'eau de partout où est ce que il y aura l'interface les fluides terrains terminaux et du coup bah on injecte dans le tank et du coup ce tank peut contenir 4 millions 704 mille millibucket soit 4 mille sept cent quatre seaux et le bedroquium lui peut en contenir 65 mille 536 seaux donc donc du coup voilà donc on va laisser charger ça pour qu'on va continuer on va notamment faire le boiler et du coup voilà donc ça avance doucement ça prend de la place en fait on aurait pu faire que deux bedroquium mais c'est swag voilà et puis au moins on voit le niveau d'eau comme a dit aurait si jamais on voit que le niveau d'eau est décent c'est que déjà le bedroquium est vide et qu'en plus le la la vapeur utilise beaucoup trop d'eau et donc ça ça suit pas donc en gros on est dans la merde sur consommation voilà mais là avec tous les upgrades ça pompe assez vite et il y en a cinq on voit ça ça va très vite donc voilà donc nous on va continuer à faire le boiler et puis on se retrouve après à tout de suite bien après au moins une journée au minimum de deux réflexions de recherche de buis de craves de tout ce que vous voulez on a énormément avancé ça a été assez long à faire n'est ce pas vrai oui mais bon bon déjà il faudrait qu'on note le niveau d'xp qui à sens 564 qui est totalement cheaté on peut le dire en fait on est j'ai foutu un câble un tuyau on extrait directement du du bedroquium et je le brancher directement ça à terme en fait le bedroquium je pense qu'ils ont le plancera ou je sais pas enfin bref on extraire directement là donc déjà on va commencer par le boiler qu'on a fait alors ça a été un carnage le voilà alors si on a des chutes de fps c'est normal c'est bon ça va mieux parce que j'ai remis au petit fine alors en fait le boiler pour le chauffer il faut mettre des fuites soit des des fules rouleau ou des hitters qui consomment du charbon donc pas d'énergie soit faut mettre le truc mais je sais plus le nom le seul problème c'est que ça produit pas énormément de chaleur ça a été énervé dans les nouvelles versions avant ça produisait beaucoup maintenant ça produit moins donc là on a réussi à avoir une chaleur d'environ 100 degrés et du coup ben on a produit beaucoup de sim alors au passage on a crafté ces tuyaux qui transportent en fait en gros vous si on laisse se remplir le réservoir de steam du boiler vous le branchez ça se vide instantanément c'est en gros ça transporte à l'infini et il ya les mêmes pour les fluides et les items donc de toutes les façons ah bah aurait a fait un transformé si j'avais pas de toutes les façons à terme tous ceux qu'on pourra mettre comme ça on le fera je pense qu'on peut les cacher avec des cash mais bon on verra ensuite il ya trois baies de requiem donc il y en a deux de foule et un qui va pas tarder de steam donc en fait on fait un stock plus le réservoir qu'il y aura pour en fait quand on fera la turbine que ce soit on puisse démarrer produire un gros nombre d'énergie on va faire des grosses batteries dans le rayon entre temps et ensuite on remplacera enfin on les laissera les fules auditeurs mais on en rajoutera un truc là qui consomme beaucoup d'énergie on mettra une grosse production de chaleur ouais une grosse production de chaleur et en gros bah lui produira encore plus de steam sachant que la turbine produira énormément bah en fait ça compensera et bon quand on produit 22 millions de rf non je sais plus c'est combien au maximum je crois que c'était sa partique peut faire tourner n'importe quoi surtout qu'en plus on fera charger une grosse batterie dans le rayon voire ou deux mécanismes je peux encore décider du coup également le système de flotte est en place voilà on a 70 mille buckets de stocker sachant qu'on en produit on en produit tout le temps et peut-être qu'un jour on foutra des à plat et sur des sur le steam comme ça on pourra peut-être en bref on verra c'est là c'est que ça sera jamais aussi rapide que ces petits tuyaux donc en vrai on je pense qu'il faudra qu'on reste comme ça voilà donc ça c'était pour le steam ballers ça nous a pris une journée à faire entre toutes les recherches qu'on a dû faire tous les craves tous les bref c'était assez long mais voilà ça fonctionne on a une production de steam assez élevé alors par tic pas énormément par contre si on laisse tourner c'est c'est péter ouais du coup pour remédier à ça aurait a fait une ferme à torche vous aime dire à torche what the fuck en fait aurait a fait une ferme qui est assez cheaté pour le charbon en plus des withers squelettes en gros les repères sapling donne des des comment ça s'appelle d'or des du rubeur et avec vous pouvez faire des torches et le truc c'est que ça fait des torches vanille a donc c'est étant donné que dans un précision 5000 ça donne du charbon et des sticks ben en fait les sticks ont la récupère le charbon va directement dans le réseau et en gros bas on produit pas vraiment de charbon en fait on produit du rubeur comme en torche et au final bas charbon on le crée à partir de rubeur et de torches enfin c'est bizarre complètement pt ça produit énormément donc parce qu'en fait on est en surconsommation de charbon et là bon on est plutôt stable ça monte plus que ça descend donc voilà tu peux mettre un seul bâton dans le craft il sera réalisé voilà exactement je crois qu'en l'occurrence n'avait pas mis qu'un seul bref c'est ça c'est complètement pt et du coup on est charbon à la finie si jamais vous avez besoin de charbon faites ça le montage qu'aurait à faire bon c'est peut-être pas le plus optimisé mais ça marche très bien en gros vous mettez un harvester avec une note gritte si vous voulez faire un grand champ avec un fluide voile paille pour virer la croix s'appelle le sludge là et après vous faites tout ça bon à mon avis un tutoriel qui doit exister dans le coin et après vous foutez ça et puis vous récupérez dans un barrage il aurait à foutu un bispace bidule truc là et du coup bah il est il arrive dans les me instantanément voile voile a noté également qu'aurait à avancer les chemins en gros il a fait toute notre partie restera the forcecraft à faire donc voilà ça c'est presque fini en vrai il manquerait un petit peu d'arbre de temps en temps mais ça se fera au fur et à mesure de tout ça donc on n'est pas pressé en vrai ça sera bien que ça soit fini pour la fin et puis voilà bref et puis de toute façon à terme il faudra qu'on vire qu'on fasse les fermes par exemple la laine dans souterrain des trucs comme ça les éoliennes tout ça dégueulasse d'ailleurs aurait vu que tout ce qu'il a fait consomment il refait des eaux enfin bref il faudra que toute façon tous les éoliennes à terme avec la turbine dégageront voilà parce que on aura plus besoin voile voile ou donc c'est déjà la fin de cet épisode il aura pas été forcément long mais pour nous ça nous prend énormément de temps parce que bah il faut se documenter sur les turbines et tout et il ya c'est très compliqué à comprendre et également trouver des informations puisque bah vu que c'est nouveau même le wiki le mécanisme est pas très très complet donc du coup donc du coup ça vous prend du temps à faire ces épisodes là vous avez eu deux jours de cause et ça nous a pris réellement deux jours on y a joué vraiment beaucoup mais bon on a un montage qui fonctionne pas mal on va en fait faire tourner tout ça le prochain épisode on construit la turbine et je pense que d'ici deux trois épisodes on sera avec le réacteur à fusion c'est pas trop là dessus et quand on aura réacteur à fusion on pourra dégager tout puisque le réacteur à fusion créer de la chaleur et en gros bas ça sera une boucle et en fait là on produira je sais pas combien d'énergie voilà donc une fois qu'on sera là on sera tranquille sur l'énergie et on pourra embrayer sur rf tool et les dimensions on sait principalement pour ça que fait beaucoup d'énergie bon il ya aussi pour virer les éoliennes dégueulasse voilà alors aussi il faut montrer on réautomatiser des nouveaux crafts bon il y en a plein maintenant on a plus d'une page sur mon écran il ya les flics d'oeufs et les gros flics d'oeufs de thermo le dynamix ce que je vous ai montré qui évident certainement qu'ils sont auto craft et il a automatisé également les baies de requiem je crois je sais pas où ils sont mais oui le lingot je sais qu'il est c'est ça il est quelque part mais il est là quelques speed de toutes les façons ça c'est pas ce qui nous coûte d'automatiser les craves puisque balle pour faire les blancs pattern quasiment tout est automatisé et à l'heure actuelle on ne peut faire que ça bon même les blocs de diamants tellement que la flemme lol non en vrai c'est pour les drogues comme et voilà bon en vrai on est peinard sur ce point là niveau 10 qui est d'applite et tout on peut demander n'importe quoi en fait à plaid en lui même est quasiment tout donc si on a besoin d'un truc hop et voilà et la même automatisé les octa dit donc bon d'ici la prochaine fois bah je pense qu'on va voir un peu faut qu'on se mette une place pour une grosse batterie je pense que c'est ce qu'on fera dès le début on bien sûr fera la turbine donc voilà je vous dis à très vite dans le prochain épisode n'hésitez pas à laisser un petit like ça nous a pris énormément de temps et ça nous ferait extrêmement plaisir de voir que cet épisode vous plaît on a beaucoup d'entre vous qui l'ont attendu et puis voilà allez moi je vous dis à très dans de prochaines vidéos allez tchuss salut